L'âme en exil, c'est un peu mon histoire, c'est l'œuvre qui est autobiographique, c'est parce que moi j'ai été adopté ici et puis je suis né en Angleterre durant la guerre et puis j'ai été amené comme un immigrant ou comme un migrant ici. En fait, c'est la Croix-Rouge qui m'a amené ici et c'est pour ça que sur l'une des heures, en fait, il y a un bateau avec justement le drapeau anglais. J'écoute de la musique lourde, j'aime la matière lourde, c'est-à-dire toujours de l'acier. Pour moi, la matière est très, très importante et puis mettons qu'en suivant, c'est de l'acier ou du granit, mais c'est comme, pour moi, le poids des choses, si on peut dire, l'importance de la matière et de sa densité est primordiale, si on veut. Puis, je travaille toujours en contraste, c'est-à-dire avec des matières très fragiles comme le verre, je travaille beaucoup de verre, le verre soufflé, le verre, le type de néon, et ce qui est très fragile, mais très léger. Et puis, par contre, je travaille les matières très lourdes comme l'acier, le bronze, le granit, qui n'est pas fragile, mais qui est extrêmement lourd. Je n'utilise jamais un matériau à la fois, c'est toujours, en général, une combinaison de matériaux, mais qui fait cette différenciation, justement, des densités, puis ça donne une espèce d'anxiété. Même, je pense que quand on est devant l'œuvre, on peut même ressentir une espèce d'anxiété. L'anxiété est plus dans l'intention, tu sais, c'est-à-dire que c'est ici, mettons, c'est un bateau, bien, on sent la lourdeur, je veux dire, pas de la matière, mais la lourdeur du symbole du bateau. Puis quand on pense, le bateau aujourd'hui, puis moi, je le fais vraiment dans cet esprit-là, c'est pour ça que ça s'appelle l'arme en exil. C'est un lien, justement, avec les bateaux, là, des migrants, puis que c'est vraiment ce lien, là, ici, là. En apparence, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, quand on voit l'œuvre, on dit « Ah, il y a d'autres du travail là-dedans », tu sais, des fois, on sent plus le labeur que la valeur esthétique de l'œuvre. Moi, c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire que, quand on voit mes œuvres, elles ont l'air d'une grande simplicité, mais, au niveau de l'exécution, c'est très complexe, en fait, mais je ne veux pas le sentir, je ne veux pas le… c'est important de ne pas lui montrer ce labeur-là. Pour moi, je dis toujours qu'une œuvre, si elle n'a pas de signification, si elle n'a pas d'engagement, ce n'est pas une œuvre. Ça veut dire que ça reste un objet esthétique, mais qui ne va pas plus loin que ça. Puis pour moi, l'œuvre, c'est son engagement qui est important. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec l'idée, bien, de l'exil, des migrants, beaucoup. J'ai travaillé beaucoup, je me suis engagé avec les sans-abri. Pour moi, un artiste doit être engagé socialement. Pour moi, une œuvre doit être engagée, mais socialement aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...